Un moment de sa carrière gravée dans sa mémoire. En 2003, Jennifer interprétait aux côtés de Johnny Hallyday la chanson « Je te promets » devant le public du Parc des Princes. Jeudi 10 novembre 2022, sur le plateau de l'émission en aparté, sur Canal+, C.I.S.T. après avoir revu des images de leur duo que la chanteuse a confiées, je suis tellement admirative, comme beaucoup de gens et j'ai ce privilège de pouvoir partager ce moment avec lui. Malgré tout, Jennifer était très angoissée avant de chanter avec Johnny Hallyday. J'étais devant 60 000, j'avais les cordes vocales complètement rétractées et j'avais 20 ans. J'étais enceinte de mon premier enfant, donc avec les hormones qui font des bons, j'avais eu la totale. J'ai vomi juste avant de monter sur scène, magnifique. J'avais peur qu'il sente que j'ai une mauvaise haleine, cesse-t-elle rappeler, avant d'ajouter, j'ai beaucoup ri avec lui, surtout sur les répétitions. On a été amenés à chanter quelques fois ensemble et j'ai toujours eu énormément de tendresse venant de sa part. Je ne sais pas, un truc, comme s'il comprenait. On n'avait pas besoin de s'expliquer. Émue, la chanteuse a déclaré, si est-il vraiment une rencontre qui m'a beaucoup apporté sur le plan artistique, sur le plan personnel aussi. Il m'a donné les meilleurs conseils que j'ai pu recevoir. De plus, grâce à cette rencontre, elle a pu réaliser le rêve de son père. C'était l'idolée de tout le monde chez moi, surtout de mon papa. J'ai fait en sorte qu'ils se rencontrent. C'était la première fois que je le voyais avec les larmes aux yeux. Donc, une fierté absolue, forcément, ma fille va chanter avec Johnny Qua, a-t-elle lâché ? Vendredi 11 décembre 2018, après avoir revisionné les images de ce duo sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, l'artiste avait déclaré, si est-il toujours très impressionnant de revoir ces images. Se retrouver à côté d'un monument tel que Johnny est un souvenir impérissable. C'était aussi une jolie leçon. Si est-il quelqu'un qui m'avait mis tout de suite à l'aise ? J'appréhendais énormément de monter sur une aussi grande scène. Lui avec sa grande voix. Il fallait qu'on soit dans une notion de partage et il y a eu un bel échange. Jennifer, Johnny, si est-il la star par excellence mardi 19 novembre 2019, sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, la star avait révélé avoir rencontré pour la première fois Johnny Hallyday lorsqu'elle était enfant. On est tous allés le voir. Il était off, mais il s'est tapé tous les gosses du village. On avait fait la photo pour le corps ce matin et j'avais osé mettre ma main sur son épaule. Je me disais que c'était ma seule occasion de toute ma vie, et puis finalement. C'était-elle souvenu. En novembre 2017, pour Télé 7 jours, elle avait déjà indiqué, Johnny, si est-il la star par excellence. J'admire sa passion sans faille pour ce qu'il fait. L'honnêteté est la promesse de la longévité. Évoquant leur duo, elle avait ajouté, j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur. En coulisses, ses premiers mots ont été, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il m'a beaucoup rassuré, et il ironisait sur ma peur. Il a réussi à me détendre en me faisant rire pendant les répétitions. Sous-titrage Société Radio-Canada